Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. ... En Palestine, le colom sioniste fait une nouvelle victime au moment où le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, atterrit au Caire, première étape de sa tournée au Proche-Orient. ... Ouverture des travaux de la 17e session de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique à Alger. Dans une lettre luant son nom par le président de l'Assemblée populaire nationale, le président algérien, Abdelmadik Tebboune, appelle à plus de soutien politique et financier au peuple palestinien. Second tour des législatives en Tunisie, avec un taux de participation estimé à 7,73% à 15h. Un dossier à suivre dans cette édition. ... République démocratique du Congo, 15 soldats ont été tués, 7 miliciens neutralisés dans une attaque en Iturisia. ... Un jeune palestinien a été lâchement assassiné tôt ce matin à l'est de Qalqila. Akkaram Ali Salman était âgé d'à peine 18 ans. Il a succombé à des blessures infligées par des tirs à balles réelles causés par un colom sioniste. Le mouvement de résistance palestinien Hamas n'a pas tardé à réagir et à mettre en garde le gouvernement d'occupation contre les conséquences de la poursuite des crimes contre le peuple palestinien. Retour justement sur ces crimes sionistes. Les dernières violations en Cisjordanie occupées contre les palestiniens ont fait une dizaine de morts. La plupart ont été commises sur la ville de Jénine par des militaires sionistes, des raids dénoncés et condamnés par la communauté internationale. Naila Ithamouda. Situation toujours alarmante en Palestine. Depuis l'accession de l'extrême droite sioniste au pouvoir, dirigée par Netanyahou, les violences et les crimes impunis s'enchaînent. L'ampleur de l'atrocité est telle que dix palestiniens ont trouvé la mort jeudi à Jénine, lâchement assassinée lors d'un raid de l'armée de l'occupation. La direction palestinienne, à sa tête Mahmoud Abbas, a affirmé que l'antité sioniste est responsable de cette escalade dangereuse. Le Conseil des droits de l'âme des Nations Unies n'a pas tardé à réagir, appelant à tenir pour responsable les auteurs des violations en Cisjordanie occupées. L'organisation onusienne n'est pas la seule à dénoncer cette escalade. L'Algérie a condamné fermement ce massacre sanglant et appelle la communauté internationale à intervenir en urgence face à ces crimes odieux et répétitifs commis par l'antité sioniste. Ahmed Aboul Raït, le secrétaire général de la Ligue arabe, a également condamné avec la plus grande fermeté l'escalade de violences, affirmant suivre avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation dans les territoires occupés. L'Egypte, la Turquie, l'Arabie saoudite, Oman et le Koweït ont eux aussi condamné l'opération. Les États-Unis, dont le secrétaire d'État Antony Blinken est attendu la semaine prochaine pour une visite dans la région, ont fait part de leurs vives inquiétudes. Les vives réactions d'indignation et de condamnation suscitées après cette nouvelle vague de violences contre le peuple palestinien n'ont pas empêché le colon sioniste à intensifier ses attaques et ses exactions. Une escalade qui fait craindre le pire dans une région déjà suffisamment alarmante avec les derniers développements de la situation née de la profanation culte musulmane, la mosquée l'Aqsa. Et alors que le peuple palestinien subit les violences sionistes, le secrétaire d'État américain Antony Blinken entame ce dimanche une tournée au Proche-Orient avec le Caire comme première escale avant de se rendre à Ramallah. Retour en Algérie, ouverture ce dimanche à Alger des travaux de la 17e session de la conférence de l'organisation et de la coopération islamique en présence de représentants de 35 parlements de pays musulmans dont 22 délégations représentées à un haut niveau par les présidents des institutions parlementaires. Une édition placée sous le signe Le monde islamique et les enjeux de la modernisation et du développement. Et dans une lettre adressée aux participants lu en son nom par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, le président algérien Abdelmajid Taboun a appelé à plus de soutien politique mais aussi financier au peuple palestinien. La cause palestinienne restera la cause centrale et la priorité de la Oumma islamique ainsi que celle de l'organisation de la coopération islamique. Nous appelons à cette occasion à multiplier les efforts pour mobiliser plus de soutien politique et matériel afin de permettre au peuple palestinien de pouvoir faire face aux crimes planifiés et à large spectre perpétrés par le régime d'occupation à l'ombre du déni dont fait preuve l'occupation sioniste à travers la poursuite des violations des droits consacrées par la poursuite de la construction des colonies et la profanation des lieux sacrés de l'islam comme dernièrement la mosquée à l'Aqsa. Alors l'escalade sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés parmi les questions débattues justement lors des travaux de cette 17ème conférence de l'union des conseils des pays membres de l'organisation de la coopération islamique ces travaux se tiennent alors que le monde arabo-musulman est confronté à de nombreux défis et menaces sur Advan Pardouche. Prendre des décisions directes et mettre en place des mécanismes juridiques et diplomatiques pour assurer une protection internationale du peuple palestinien c'est ce à quoi ont appelé les parlementaires de 35 pays arabo-musulmans réunis depuis quelques jours déjà à Alger. Ils ont aussi réitéré la centralité de la cause palestinienne pour la nation musulmane et ont une nouvelle fois condamné la politique de colonisation sioniste mais aussi la profanation continue d'Al-Aqsa. Les crimes de l'antité sioniste à l'encontre du peuple palestinien ne peuvent demeurer impunis ils devront être renvoyés devant la Cour pénale internationale. Des crimes au vu et au su du monde entier et dont les condamnations sont clairement sélectives en Occident. Le monde arabo-musulman est bien conscient des deux poids de mesure appliqués à son encontre. Il est appelé à agir lors de cette 17e session de l'Union parlementaire de la coopération islamique agir face au nouveau contexte géopolitique et économique engendré par les derniers bouleversements dans le monde notamment le conflit en Ukraine. Ces bouleversements avec des conséquences d'une extrême gravité notamment sur la sécurité voire même sur l'existence de certains pays et ce face à de nouveaux dessins géopolitiques liés à des plans hégémonistes et expansionnistes et que le monde musulman ne peut plus occulter ou ignorer. Justement en tant qu'invité d'honneur de l'OCI une délégation du Parlement andin conduite par Gloria Flores vice-présidente du Congrès colombien est à Alger. Cette visite intervient sous le signe de l'amitié et de la solidarité avec les causes justes. Je vous propose d'écouter la chef de la délégation du Parlement andin. Elle revient sur la tâche de décolonisation et la solidarité avec la Côte Sahraoui. Nous sommes encore confrontés au XXIe siècle à plusieurs problématiques et à de grands défis tels le phénomène colonialiste encore de cours dans certaines régions d'Amérique latine et des Caraïbes et sur le continent africain. Nous devons aller au-delà de cette situation afin de garantir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, leur droit à la souveraineté et à l'indépendance ainsi qu'au respect de leur culture. Nous partageons ensemble cette quête de la décolonisation que nous poursuivons en Afrique et en Amérique latine. Dans la zone latino-américaine, il y a plusieurs États et un grand nombre d'organisations qui soutiennent la lutte du peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination. Du reste, les États de la communauté andine, que sont la Colombie, la Bolivie, l'Équateur ainsi que le Pérou, entretiennent des relations diplomatiques naturelles avec la République arabe sahraoui démocratique. Et puis sachez qu'après la capitale algérienne, la délégation du Parlement andin se rendra ensuite dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. On reste dans la région pour parler des législatives en Tunisie. Quelques 7 850 millions d'électeurs étaient attendus ce dimanche pour le second tour de cette élection qui se déroule dans un contexte de crise politique et économique. A 15h, le taux de participation avait atteint les 7,73%. Le nombre d'électeurs et le taux de participation au vote seront connus vers 19h30 après la fermeture des bureaux de vote. C'est ce qu'a révélé le président de l'instance supérieure de surveillance des élections, ajoutant que le conseil de l'instance se réunira après avoir procédé à la collecte des différents procès-verbaux des centres régionaux. La Tunisie où 262 candidats se disputent donc les 131 sièges des députés restants. La proclamation des résultats préliminaires aura lieu au plus tard le 1er février prochain. Nelly Manzékar. Ils étaient 8 millions de Tunisiens à se rendre dès les premières heures de la journée de dimanche au bureau de vote ouvert à l'occasion du second tour des législatives dans un contexte interne particulier. dernier tournant de la feuille de route annoncée en décembre 2021 par le président tunisien Qays Saïd. L'ancien parlement issu des législatives de 2019 a été pour rappel suspendu dans le cadre des mesures présidentielles exceptionnelles le 25 juillet 2021 avant d'être dissous en mars 2022. Les électeurs se sont présentés dans les 131 circonscriptions électorales sur tout le territoire tunisien pour élire les membres du nouveau parlement qui aura du pain sur la planche. Je suis venue voter pour exercer mon devoir en tant que citoyenne pour servir mon pays avec mon vote. On espère voir de bonnes choses à l'avenir. On espère que la situation de notre pays s'améliore. Lors d'un point de presse trois heures après le démarrage du scrutin, Farouk Bouazkar, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, a déclaré que le taux de participation demeure plus positif par rapport à celui enregistré lors du premier tour, un nouvel espoir pour un avenir tunisien meilleur. Nous espérons que le pays retournera sur le bon chemin, que le parlement reviendra et qu'un bon gouvernement sera formé. Il faut des changements partout, il faut des changements positifs vers le meilleur pour l'intérêt des citoyens. Il faut œuvrer pour l'avenir du pays afin de se développer. La proclamation des résultats préliminaires du second tour est prévue pour le 1er février prochain. Les résultats définitifs sur la composition du Parlement, eux, seront communiqués d'ici le 4 mars 2023. Parlons énergie. À présent, l'Italie renforce encore plus ses investissements. UNI a signé un accord gazier historique de 8 milliards de dollars avec la compagnie pétrolière libyenne. La coopération représente le plus gros investissement dans le secteur énergétique libyen depuis plus de deux décennies. Les détails, Mohamed Ali Benchabat. La visite de Giorgia Meloni en Libye revêt un caractère exceptionnel. La coopération énergétique entre Tripoli et Rome se renforce. En plus des dossiers géopolitiques, l'élément économique est déterminant pour l'avenir des deux capitales. Les compagnies pétrolières libyennes et l'italienne ENI ont signé un accord gazier historique de 8 milliards de dollars. Il s'agit du premier grand projet de ce type en Libye depuis 25 ans. L'accord permettra un investissement de 8 milliards de dollars pour une période de 3 ans. C'est un partenariat que le secteur pétrolien n'a pas connu depuis 25 ans. La production des deux champs sera comprise entre 750 et 800 millions de pieds cubes de gaz par jour. Notre message est clair que le secteur pétrolier est sans risque et prêt pour la concurrence. À Tripoli, l'enjeu énergétique est également central. La Libye reste une priorité pour l'Italie pour assurer sa sécurité énergétique. L'accord est historique et permettra de réaliser des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie, de créer des emplois en Libye et de renforcer la position d'Aini. L'accord permettra de répondre à la plupart des besoins libyens à condition qu'un tiers de l'énergie des deux gisements soit exporté vers l'Italie. Après un premier voyage effectué à Alger, le deuxième déplacement de Milonie sur la rive sud de la Méditerranée a été axé en particulier sur les approvisionnements de gaz d'une Italie qui tente de se défaire d'une grande dépendance à l'énergie fossile russe. Nous le disions en titre en République démocratique du Congo. 15 soldats ont été tués et 7 miliciens neutralisés dans une attaque en Iturie. Les militaires ont été pris dans une embuscade des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo. Il s'agit de la plus lourde perte de l'armée congolaise depuis une année. Et puis l'Iran affirme avoir repoussé une attaque menée par des drones la nuit dernière sur un site militaire situé à Ispahan au centre du pays selon le ministère de la Défense qui a précisé que l'attaque n'a pas fait de victime mais uniquement des dégâts mineurs à la toiture d'un bâtiment. L'actualité, c'est également le Qatar qui entre comme partenaire avec le français Total Energy et l'italien Unis dans un consortium qui doit démarrer l'exploration d'hydrocarbures dans un bloc maritime au large du sud du Liban. Une éventuelle découverte de gaz constituerait une bouffée d'oxygène pour ce pays en plein effondrement économique. Mais les experts estiment que le processus pourrait prendre des années avant d'aboutir. Pour le forage, il vous faut 3-4 mois. Ce n'est pas un puits facile. Il nous coûtera environ 100 millions de dollars. C'est donc un premier engagement et je peux vous dire qu'aucun de nous ne prendra cet engagement si nous doutions de son avenir. Ce n'est pas la première tentative d'exploration au Liban. Cependant, il s'agit d'une nouvelle tentative d'exploration prometteuse dans le bassin oriental de la Méditerranée. Nous sommes déjà présents dans cette région et non loin d'ici, à Chypre, nous avons découvert du gaz dans un champ. Ce drame au Pakistan, au moins 40 personnes ont été tuées et 4 autres blessées à la suite d'une chute dans un fossé d'un autocar de passagers survenus ce matin dans le district de Las Bela dans la province du Balochistan. Selon les informations, l'autocar aurait percuté le pilier d'un pont alors qu'il faisait demi-tour après l'arrêt de Chinki. Au Pérou, le Parlement a rejeté hier la demande de la présidente péruvienne qui souhaite la tenue d'élections anticipées afin de sortir le pays du bourbier. Le Pérou est secoué par des protestations de masques qui ont fait 47 morts depuis décembre dernier. Les manifestants réclament la démission de la présidente par intérim, Dina Boulouarté, ainsi que la tenue rapide de nouvelles élections générales. Retour en Algérie pour parler de l'événement sportif du moment, le Chan 2022. On va justement s'intéresser aux demi-finales de rencontres qui opposeront l'Algérie au Niger et le Sénégal à Madagascar. Les verts ont achevé cet après-midi leur dernier entraînement à Alger. avant leur départ pour Oran, Salah Faisal. Le Chan aura un nouveau champion. Quatre nations lisent pour le titre. L'objectif est ultime pour les sélections. Le programme des demi-finales nous réserve des rencontres équilibrées. Les joueurs sont motivés. La CAF a augmenté les prix du tournoi d'une valeur de 60%. Les quatre sélections rêvent d'écrire l'histoire et gagner leur premier titre. La concurrence est rude. L'Algérie, Niger, Sénégal, Madagascar sont toutes des équipes qualifiées au premier rang de la phase de groupe. Le 31 janvier sera une journée décisive. La première demi-finale se jouera à l'Alberia au rond. L'Algérie de Majid Bouhra face au Niger de Alonadoula. Les deux sélections se sont affrontées en Tunisie. Et en novembre, au match amical, l'Algérie s'est imposée sur le score de deux buts à zéro. Les verts ont atteint la deuxième demi-finale en deux participations au Châne. Au stade Miloud Hadfi, l'Algérie de Majid Bouhra jouera pour la première fois devant un public oranais, tandis que le Niger a joué l'intégralité de ces matchs du Châne à Ourore. Le point commun entre les deux équipés, pas de but encaissé. En matière d'efficacité, l'Algérie a marqué quatre buts en quatre matchs. Le Niger, qui a hérité un groupe de trois, a eu le même total de buts avec un match en moins. La sélection algérienne s'est qualifiée pour le dernier carré au départ de la Côte d'Ivoire. Un but à zéro au temps additionnel. Le Mena atteint la demi-finale en s'imposant deux buts à zéro face au Ghana. Le match sera joué à guichet fermé. La deuxième demi-finale se jouera au stade Nelson Mandela à Alger, entre le Sénégal et Madagascar. Après onze ans d'absence, les lions de la Teronga se sont qualifiés au dernier carré pour la deuxième fois de leur histoire en battant la Mauritanie sur le score d'un but à zéro. L'énigme, pour la surprise, c'est le Madagascar. Les hommes de racontondrables sont en train d'écrire l'histoire dès leur première participation. Le Madagascar a atteint les demi-finales en s'imposant trois buts à un face au Mozambique. La meilleure attaque du tournoi avec onze buts, les Malgaches n'ont rien à craindre tandis que les Sénégalais veulent régner en Afrique en réalisant un parcours simileur à celui des Arbes qui animera la finale de la septième édition du Channel Algérie 2022. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada